Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Alors, est-ce qu'il est rentré, Merlin ? Votre grand enchanteur, parti depuis longtemps à sa réunion annuelle drudique du corbeau ? Ben, je sais pas, j'ai pas son planning, non plus. Non, mais attendez, mais vous êtes roi de Bretagne ou vous êtes venteur de crêpes ? Vous savez jamais rien, vous avez j'aucune information sur rien à chaque fois, là ! Je suis roi de Bretagne, alors respectez-moi un peu, merci, Merlin ! Oui, 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 c'est bon, roi de Bretagne de mes deux... Oh, regardez, là, l'autre zèbre, là, qui revient, l'autre piaf, là ! Merlin, ça a vu, Merlin ? Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Alors, j'ai deux nouvelles à vous communiquer. Ah, des bonnes ou des mauvaises ? Non, des mauvaises. J'ai plus de fric ! Non ! Non, c'est pas ça, c'est pas, j'ai plus de fric ! Oh, bon, ben, ça va, alors. Parce que du fric, j'en ai, le problème, ici. Comment ça, vous en avez, du fric ? Ben, oui, pour faire ses potions et tout, il en a. Mais moi aussi, j'aimerais faire des potions, si ça vous embête pas. Oui, ben, non, vous, vous faites d'autres choses. Non, moi, je suis druide, donc, voilà, je fais des potions. Oui, enfin, ben, eh, un druide, là, qui passe sa vie dans son laboratoire à siroter des petites limonades, hein, je vous ai pris en flagrant délier, dernière fois. Alors, druide, moi, je peux l'être aussi, hein, ce compte-là, hein. Oui, enfin, bon, euh... D'où vous buvez des limonades, vous ? Ah, ah ! Bon, d'accord, ces limonades, ils sont censés me servir pour la potion d'invibilité. Oh, 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 l'excuse ! Bon, ouais, c'est pas grave. Et après, pour mon soir de feu, aussi, hein, que je l'avais jeté tout à l'heure, mais bon... Et vous savez le faire, du coup, maintenant ? Bah, maintenant, il s'agit juste de boire ça et je sais le faire, hein. Ouais, 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 ouais. Le problème, c'est que j'en ai pas bu à la réunion des lourdes. Ah, ben, encore heureux, vous auriez cramé tout le monde. Donc, je reviens, il y a deux nouvelles. Il y a la première, c'est la peste rouge. Oh, c'est grave ? Euh, oui, c'est grave. Mais non, mais non, je suis sûr. Alors, déjà, je suis pas sûr que cette information soit vraiment véridique, hein, connaissant le zigoteau, qui aime bien picoler avec ses potes à chaque fois à la réunion. Ah, 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 il va pas nous le dire le contraire, l'autre zèbre. Bon, et combien même il y a une épidémie, rassurez-vous, ça n'arrivera jamais dans Kaamelott, car c'est moi qui m'occupe de la sécurité aux frontières de Kaamelott, des autres territoires de la Grande-Bretagne. Donc, rassurez-vous, pas de souci, je gère. Allez, merci, Bibi. Oui, vous gérez, je vous rappelle quand même qu'il y a 200 morts dans le petit village d'Aix-les-Bains. C'est pas de l'autre côté, déjà, ça ? Mais non, imbécile, mais non, mais non, vous n'avez pas compris, mais non. Mais pour servir d'exemple, vu qu'il y avait des petits péquenots qui voulaient pas payer leurs impôts à Kaamelott, bah, je suis allé les voir. Alors, au début, sympa comme tout, je me suis dit, bon, je vais juste les torturer. Mais vu qu'ils piaillaient comme des oies, bah, je me suis dit, autant les faire cramer, ça sera sympa. Et puis, en plus, on a fait un barbecue, après, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas très faim de ça. Mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça dans mon dos, tu pas des gens comme ça. Oui, bah, en tout cas, vous pouvez me remercier. Vous avez l'information que votre épidémie à la noix, elle n'existe pas, parce qu'elle n'a pas contaminé qui que ce soit, il n'y a personne qui est mort ici, puisque c'est moi qui les ai fait, bah, voilà, qui les ai fait mourir, quoi, en gros. Bon, vous les ayez tués, je veux bien le croire, mais vous, vous allez devoir présenter un discours. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a la peste au rouge, et nous, vous voyez, on n'a rien fait du tout. Comment ça, rien fait du tout ? Bah, par exemple, euh... Ah oui, mais je peux pas dire ça, ça serait trop mauvais. Bah, qu'est-ce qu'il a, à l'eau de m'écracher votre pastille, Merlin, là, on n'a pas que ça à glander de la journée ! En fait, on s'est trop rapprochés. Non, mais ça se trouve, vous êtes contaminés, nous aussi ! Exactement. Mais attendez, vous êtes les lanceurs d'alerte, et en plus, vous risquez de contaminer toute l'île de Bretagne, parce que vous êtes allés picoler tous ensemble, et que vous n'avez respecté aucun geste barrière et sanitaire ! Bah, oui. Bon, un peu plus de souffle, s'il vous plaît, là, vous en mettez pas assez. Non, mais tout, il faut, vous jouez des fa dièse, vous recommencez. Vous êtes beaucoup trop longs ! C'est pas possible, vous ne respectez pas du tout la musique, regardez ce qu'il écrit et lisez. ! C'est parti. Bonjour Père Blaise, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros Mérin il veut que je fasse un discours pour mettre en place des restrictions contre la peste rouge, sauf que moi franchement j'ai la flemme, la dernière fois que j'avais mis des restrictions en place, mais personne, mais alors vraiment personne ne les avait respectées, tout le monde faisait le contraire, du coup on annule tout, on fait rien, voilà. Vous ne faites rien. Bah ouais. Alors juste, vous avez oublié quelque chose je crois. Ah ouais quoi ? Votre mère. Oui quoi ? Elle vient souvent vous voir. Ah ouais c'est trop trop barbant. Ah oui bien sûr c'est agressant. Euh par contre, juste entendre-nous, si vous dites un discours comme ça, où vous empêchez les gens de venir vous voir. Ah ouais. Vous voyez ? Elle n'a plus le droit de venir vous voir, vous pouvez lui coller une amende et elle ne reviendra plus. Mais ouais, très bonne idée Père Blaise. Alors prenez note, je fais mon discours de suite. Cher habitant de Kaamelott, j'ai décidé de mettre en place avec l'aide de mon super enchanteur Merlin, vous mettez, vous vous faites note ou pas là, vous écrivez ? Mais je ne fais pas note, vous allez respecter ce discours à tout le monde. Mais comment ça, vous n'êtes pas censé écrire vous ? Ah mais moi je n'ai pas écrit l'arc, j'ai une entorse à la main. Non mais attendez, hier que je vous ai vu, vous étiez carrément du tir à l'arc. Bah oui, mais aujourd'hui j'ai eu l'entorse à la main et j'ai mal à cause de ce tir à l'arc que j'ai fait hier. Ah là 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 là. Non mais vous pouvez pas faire un effort, écrivez de l'autre main, je sais pas moi. Mais je suis gaucher, je suis pas droitier aussi. Mais vous savez pas écrire des deux mains vous ? Ah mais non, je ne sais écrire que d'une seule main. Oh là là là, mais je fais comment moi alors ? Ah bah je sais pas, vous allez répéter ça dans 200 fermes. Et pour que je chope la peste là, bah merci bien. Au secours des gens avec des fourches nous attaquent, c'est sûrement les paysans qui sont contre les restrictions. Au secours ! Mais non, c'est nous ! Perceval, Karadoc, c'est vous ? Mais oui, alors rassurez-vous, on pourrait croire comme ça qu'on a envie de vous assassiner, mais c'est pas l'objectif. J'espère bien. Aïe, mon pied ! Perceval, on avait fait un jeu, le premier qui pait tomber ses trucs, et bien il a gagné le gros lot. Allez hop ! Mais qu'est-ce que c'est que ça là ? Vous n'êtes pas des gamins quand même ? Écoutez, on va vous expliquer. Le problème, c'est qu'on a l'habitude d'aller à la taverne pour se sustenter, pour se restaurer. Mais comme vous avez mis des restrictions, et qu'on ne peut plus sortir du château, on essaie de trouver à manger par nos propres moyens. Mais il y a une cantine dans le château, exprès pour les chevaliers ! Ah bah il y en a une, mais on ne vous en avait pas dit tout ça, nous ! Mais c'est où, c'est où ? Mais c'est au premier étage, à droite ! Mais vite, Perceval ! On y va ! Tadam, tadam, tadam ! La 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 ! Mais laissez-moi entrer ! Bah non ! Mais pourquoi ? Bah en fait, vous voyez, nous, on n'a pas le droit d'aller à la taverne ! Alors vous, vous n'avez pas le droit de sortir, c'est les règles ! C'est ça ! On n'a pas le droit, avec cette période d'épidémie, de sortir et de rentrer du château ! Vous êtes sortis je sais même pas comment, et vous pourrez pas rentrer ! Mais je suis partie pour la cueillette, et j'étais même pas au courant, c'est quoi cette épidémie ? Oh là là là, mais qu'est-ce qu'elle est cruche ! Écoutez, comme vous êtes un petit peu gourdasse, et qu'on veut se débarrasser de vous, on vous reverra à l'intérieur du château, vous pourrez y rentrer, mais seulement après cette épidémie ! Alors moi je vous dis, ciao ma fille, et à bientôt, allez hop ! Oui, et de toute façon, je vais la sauver, je m'envoie, j'ai autre chose à glander ! Mais non, mais s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, je suis la reine ! Oui, vous êtes peut-être la reine, mais moi je suis celui qui est censé s'occuper de la garder ! Mais vous êtes complètement fou ! Mais enfin, mais laissez la reine rentrer, c'est la reine de Kaamelott quand même ! Mais elle va peut-être affronter des loups si elle doit dormir cette nuit ici ! Aïe, des monstres cruelles ! Mais qu'est-ce qu'il vous plaît ? Je ne m'occuperai, je la protégerai ! Oh, vous savez Perceval, si jamais je savais me battre, il vous passerez un sale quart d'heure ! Ah mais oui, vous ne savez pas vous battre, j'avais complètement oublié ça ! Et vous, vous savez vous battre ? Mais dis donc, vous non plus ! Allez, il n'a rien senti ! Bon, ok, je suis désolé ma reine, je vais essayer de voir ce que je peux faire, à bientôt j'espère ! Du coup, suite aux dernières restrictions, nous allons devoir faire les réunions de la table ronde, chacun confiné dans nos champs ! Et remarquez, si ça peut m'empêcher de voir vos mouilles, ça me fera des vacances ! Il faudrait peut-être même que la situation se prolonge un petit peu, je dirais ! Léodagan ! C'est pas le moment ! Ouais, 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 ouais ! Bon, comme je le disais, nous allons du coup établir la stratégie contre les burcons ! Sire, faire la guerre ! Mais vous n'y pensez pas, vous êtes un marteau ! Mais enfin, Boort ! C'est le principe, il faut qu'on gagne des territoires ! Excusez-moi, je n'ai rien entendu, je suis sur nos règles ! Perceval, essayez d'écouter ! Oh, mamie, vous auriez du jambon ! Mais enfin, Karadok ! Mais attendez, non mais non seulement il y en a qui fait le pit, mais il y en a d'autres qui se marrent ! De l'autre côté, je parie que c'est Perceval, hein ! Vous confirmez, Perceval ? Bon, léodagan, on se calme ! Ouais, 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 d'accord ! Oh, sire, j'ai bien peur qu'il y ait un terrible moustique dans le placard de ma chambre ! Est-ce que je peux venir vous voir ? Mais non, enfin ! Vous n'allez surtout pas me voir moi ! Je ne parle pas à vous, Perceval, je parle au roi ! Mais c'est pas bientôt fini, c'est Jérémyade, là ! Mais pourquoi on est là ? On n'est pas un conseil de guerre en train de discuter, là, pas pour... Ah oui, alors, j'ai une idée ! On va les attaquer sur le flanc gauche ! Du flanc ? Du flanc ? Où ça, du flanc ? Mais enfin, Karadok ! Bah quoi, j'aime bien le flanc, mais à quelle heure on mange du flanc ? Ah là là ! Bon, on attaque à quelle heure, du coup ? Bah, je ne sais pas, moi, mais il faut que ce soit un petit peu discret ! Vous avez entendu parler de la rumeur, il paraîtrait qu'il y a un espion burgonde dans Kaamelott ! Alors, il ne faut pas parler trop fort si on ne veut pas qu'il entende notre stratégie contre les burgondes ! Oui, vous avez raison, l'odagan ! Alors, à quelle heure ? On attaque sur le flanc gauche ? Vers 15h, c'est bien ! Mais je mange à 15h, la taverne, moi ! Oh, mais la taverne, elle est fermée ! Ah bah, je m'en fiche, je mange à 15h ! Bon, on ira sans l'autre zèbre, je ne sais même pas qui cause, mais c'est pas bien grave, c'est tous des bras cassés, de toute façon ! Oh, l'odagan ! Bon, alors, on attaque à quelle heure ? 15h pile ! Disse-t-il, hein ? Ok, d'accord, je ne serai pas là ! Qu'on ne le répète pas, vous m'entendez ? Oui ! Bon, alors, compte rendu de la bataille contre les burgondes, c'était la catastrophe ! On a fait n'importe quoi, on a complètement perdu ! Sire, sire, nous avons perdu, militairement, mais j'ai gagné ! Figurez-vous que je me suis débarrassé du moustique avec un insecticide de premier choix ! Bon, c'est bon, Borde, vous avez fini ? Oui, excusez-moi aussi, hein ! Bon, bref, reprenons, du coup, je pense qu'un espion a dû... J'ai où, mon Jean Bonneau ? Mais enfin ! C'est pas le moment ! Mais ça vous fait marrer, vous, mais c'est pas vrai ! Mais vous êtes roi de Bretagne, vous êtes le roi des guignolos, là, hein ! Mais l'odagan, eux, on arrête de s'insulter, s'il vous plaît ! Bon, bon, d'accord, mais comment ça se fait qu'on s'est pris une telle dérouillée, aussi, là ? Je pense que les espions Burgonde ont dû intercepter notre réunion. Ça doit être le moustique, l'espion Burgonde, il est à nouveau en vie ! Oh, enfer, va crever, enfer, énonation ! Ah, Borde, t'en peux plus poli, s'il vous plaît ! Oh, excusez-moi, sire ! Bon, du coup, je pense que la prochaine fois qu'on devra établir une stratégie, on essaiera d'être un peu plus discret, voilà. Bon, alors, je pense qu'il est temps, maintenant. J'ai faim. Mais arrêtez de vous marrer des caradogues, c'est une bêtise, quand même ! Oh, allô, dagan ! Du coup, je pense que nous allons pouvoir clore cette réunion. Ah oui, avant qu'on clore la réunion, j'ai quelque chose à dire. Oui, Perceval ? Genève, vos femmes, elle est emprisonnée par les Burgondes qui ont pris en montage. Mais comment vous êtes au courant, vous ? Ben, je suis allée à la taverne tout à l'heure, comme je vous ai dit, et je l'ai vue là-bas. Mais, la taverne ! Quoi ? Oh ! Oh, ma fille ! Mais c'est super ! Oh, quoi ? Comment vous osez dire ? Mais oui, mais c'est génial ! Oh, mais vous êtes fous ! Elle va se faire trucider ! Oh, ça va, aborte ! Oh ! Alors, je vous explique, les Burgondes, ils sont sympas comme tout, ils ont capturé notre fille, ils nous ont donc envoyé une petite lettre parfumée, j'aime bien le détail, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, c'est vraiment, oui, je sais pas, oui, bon, je sais pas, c'est peut-être par diplomatie, j'en sais rien, mais en tout cas, ils nous ont envoyé une lettre, et ils nous ont exigé de notre part une somme pharaonique, plein de pognons, je vous dis pas combien, père Blaise, mais je peux vous dire que ça chiffre haut, pour que nous récupérions notre fille. Alors moi, je leur ai répondu, pas folle, la bête ! Alors, ils n'ont rien capté, apparemment, ils ont regardé ça avec des yeux ronds, mais je leur ai rendu, donc, le pognon qu'ils demandaient, la somme exigée, et même un petit supplément, c'est-à-dire qu'avec tout ce pognon, ils le gardent, mais à la simple condition qu'ils doivent aussi garder la reine Guenièvre, parce qu'ils ont pas l'air de comprendre la loustique, on a l'impression qu'ils disent que c'est un super avantage de l'avoir parmi eux, ben moi, je peux vous dire que pour la supporter depuis 30 ans, il vaut mieux pas l'avoir trop souvent 24 ans sur 24 sur le dos, donc, on joint l'utile à l'agréable, d'un côté, elle reste la reine de Kaamelott, même si elle est prisonnière, et donc nous, on garde les miches pas loin du trône, d'Arthur, blablabla, des décisions de Kaamelott, décisions locales, de l'île de Bretagne, et tout le tralala, et en même temps, ben, on a plus à la supporter, quoi, la gamine, vous comprenez, père Blaise, ça coûte de source, hein ? Ah ben oui, oui, j'ai bien compris, donc en gros, vous allez encore me dire que vous vous êtes amusé avec les Burgondes. C'est un peu ça, voilà, ben oui, voilà, puis la fille, on s'en tape, quoi. Ah, vous voyez, ma femme est d'accord avec moi ! Mais non, enfin, c'est juste que je... C'est pas votre femme, vous n'avez pas de femme, ou ? Oui, bon, d'accord, votre femme ! Oh là, il est complètement beurré, l'autre, je ne sais pas pourquoi lui part. Bon, taisez-vous, je pars, merci ! Oui, allez-y. Oui, donc en fait, je pense que mon mari Lodagan n'a pas mis assez d'argent, et que peut-être les Burgondes vont vouloir nous la refiler encore une fois. Ben oui, ben, je me suis dit, ils vont se dire, il y a Anguix sur Roche, parce que si je donne trop de pognon, ils vont trouver ça un peu louche, vous voyez le problème. Donc je me suis dit, allez, on va mettre le paquet, et puis c'est pas grave. Mais pas trop non plus, oui, bon, c'est sûr, j'ai pas non plus des mains extensibles, ça j'avoue. En fait, je voudrais demander une question. Ouais ? Cet argent pharaonique, là, vous savez, il fait comment pour le réceptionner ? Ben, attendez, je suis droit de carmélite, quand même ! Oh ben, parce que généralement, vous êtes un d'un, ils vous gardent d'argent pour vous, alors... Ah oui, d'accord, ben alors je vous explique, la dernière fois, ben vous avez dû me voir, d'ailleurs, je suis venu à la messe, ben je vous échouerai la quête. Attendez, vous m'avez piqué la quête ? Ben, il fallait bien un peu d'argent pour financer tout ce petit stratagème, vous comprenez ? Ah ben oui, il faut de l'argent peut-être, mais pas le mien, j'ai pris qu'on utilise autrement. L'église est riche, enfin, vous pouvez bien nous passer quelques piécettes, quand même, c'est bon, là ! Ouais, pour une messe, mais pour deux, non ! Ben, vous êtes égoïste ou quoi ? Mais j'en ai pas fait que deux de messe, j'ai fait toutes les messes de la semaine, là, je sais pas, vous vous en faites le dimanche et même les autres jours, alors que je pensais qu'il y avait que le dimanche, on va pas se faire tirer déjà à des messes en dehors des dimanches, alors je me suis dit, on va faire une bonne action en plus de ça, quoi, je sais pas, moi... Ah ben oui, une bonne action, c'est sûr ! Et comment je vais faire pour la rénover maintenant, mon église ? Bon, votre église, mais c'est bon, déjà que vous pioncez, vous parlez en latin, que personne ne comprend que dalle à vos cérémonies, alors ça suffit, avec vos bêtises, vos églises, tout ça, on s'en tape, là... Regardez, il y a encore l'autre abruti, alors... Merlin ! Oh, c'est pas vrai, c'est le défilé des igoto, là, aujourd'hui, hein ! J'ai eu une mauvaise nouvelle ! Hein, laquelle ? Ouais, quoi ? De Nièvre et Burgon ont la peste... D'où elle l'a eu, quoi ? Ah, mais ils l'ont eu, c'est tout ce que je sais ! Mais qui est mort ? Il y a des morts ! Oui, ils disent que dans les Burgon, il y a peut-être un, voire deux morts ! Oh, c'est pas beaucoup, hein ! Mais c'est super, au contraire, ils doivent être affaiblis, c'est pas mal, bon, ils sont pas morts, mais bon, on va pas commencer à chouiner, on va boire le verre à moitié vide, ou à moitié plein, comme vous préférez ! Bon, la reine est vivante, je présume, malheureusement, sinon, vous seriez venus un peu plus attristés, et puis nous, on sera un petit peu plus filous et contents à ce moment-là, hein ! Ah oui, la reine vivante ! Bon, remarquez, heureusement qu'elle est encore vivante, sinon on se fera dégager de Kaamelott ! Bon, bah merci, Merlin ! Oui, moi, je vous laisse, je vais retourner dans mon labo, j'ai des potions à faire ! Bye ! Ah, je vais pouvoir passer la nuit au plumard, vu que la reine Guenièvre n'est pas dans le château, c'est les vacances ! Bonjour, Arthur ! Ah, la dame du lac, bonjour, vous venez encore me casser les pieds et les sabots pour une mission à la noix ! Mais non, c'est une grande, grande quête ! Ah, laissez-moi deviner, un dragon ? Euh, oui ! À terrasser ? Oui ! Quelque part dans la Bretagne ? Oui ! Je vous appelle pendant la mission si jamais je galère, c'est-à-dire que je galère comme d'habitude, donc je vous appelle quoi qu'il arrive ! Bah, oui ! Vous êtes vraiment devenu très très prévisible, c'est vraiment marrant, alors par contre, comme moi j'ai besoin de vous, vous ne vous rappliquez jamais, c'est-à-dire que, bon, quand j'ai une mission à accomplir, bah là vous débarquez, mais jamais rien en échange, quoi, ça fait toujours plaisir, l'échange de bons procédés, quoi, c'est- Bon, vous voulez quelque chose en échange ? Ouiiii ! Alors, je réfléchis... Hum hum, j'en réfléchis aussi parce que je dis ça, mais j'ai fait le fanfaron, mais j'ai pas d'idée, on va dire... Je sais pas, vous voulez que je fasse un truc pour votre peste chelou, là ? Ah oui, vous voulez m'aider ? Parce que, vous savez, je galère un peu, moi, hein ! Euh, bah si vous voulez, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez me voir et m'entendre, je peux surveiller des gens, voilà... Bah oui, qu'ils respectent pas les restrictions ! Oui, ou voir s'ils les respectent ! Très bien, bah alors tape-là, j'accepte dans ce cas-là d'aller à votre mission si vous, vous remplissez votre part du marché ! Top ! Allez, j'y vais ! C'est par où, par contre, attendez, pépépép ? Euh, c'est dans le sud, du coup c'est à gauche. À gauche... J'y vais ! Bon, 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 bah je trouve pas le dragon, bon, la dame du lac, vous me répondez... Mais c'est pas vrai ! D'habitude, quand je l'invoque pendant une mission, elle répond, bah alors là, pas du tout, pas du tout du tac au tac ! Bon, elle m'a pas donné d'astuce pour vaincre le dragon, heureusement, je suis pas encore tombé dessus, bah alors si je tombe dessus, ça va être Jojo, hein ! Oh oh ! Ah, la dame du lac, où est-elle ? Ah, bah tiens, bonjour, ça fait 3 heures que vous êtes là ! Et ça fait 3 heures aussi que je vous ai pas vu d'ailleurs, mais vous vous êtes rendus visibles ! Ah oui, j'en avais marre d'Arthur et bla bla bla, j'avais vraiment envie de goûter à vos alcools et tout, enfin... Ah 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 ! Bon, alors vous deux là-bas, vous décarrez le plancher ! Allez, dégagez ! Alors, vous, vous allez m'expliquer, qu'est-ce que vous fichez avec ces deux glandus à la taverne ? Bah je sais pas, moi j'ai envie de goûter à vos trucs... Vous avez picolé, j'ai bien ça, hein ! Bah oui ! Mais comment ça se fait que vous êtes visible aux yeux de touche, là ? Et j'ai changé de plan astral ! Ouais, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis en train de poireauter, là, mais je me suis fait griller par l'autre zèbre, là ! Mais comme toujours, oh là là ! Mais d'habitude, au moins, vous essayez de m'épauler à distance, là vous m'avez rien fichu, au moins on entend le son de votre voix dans ma tête qui me parle, comme si c'était une conscience qui me disait à peu près quoi faire ! Là, que dalle, tout seul, alors face à mon seul instinct, j'ai rien pu faire ! Et c'est comme ça que vous m'aidez pour les restrictions, et que vous veuillez à stopper la peste rouge ! C'est un valant picolé avec tout le monde pour choper la peste rouge vous-même, d'ailleurs ! Mais vous avez raison, ça se trouve je l'ai ! Et vous voulez la transmettre à vos dieux, là ? Euh... Déjà que c'est le bazar la religion, alors si en plus ils chopent la peste, je vous dis pas, les décisions qui vont être prises, ça va être jojo, hein ! Mais barrez-vous, et bossez un peu, et rechangez de plan astral pour la prochaine fois ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Bon alors, c'est la journée des doléances, exceptionnellement, en dépit du contexte de la peste rouge, nous restons à distance, avec un petit mètre de distance, je vous laisse, cher Pekno, râler probablement, parce que je m'attends pas à autre chose ! Exactement, je suis pas très content de vous, d'ailleurs ! Moi, travailler, 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 ça m'agace, hein ! J'ai envie de ne rien faire ! Comment ça ? Donc, vous continuez le confinement, voilà, pendant les prochains jours, et ça me fera encore un grand plaisir ! Attendez, non mais vous n'avez pas compris, le confinement, c'est pour ceux qui n'ont pas de travail, de terre, d'animaux, qui ne doivent pas nourrir la population ! Moi, je n'ai pas envie de faire tout ça ! Mais vous êtes un paysan, vous êtes un fermier, même ! Mais je préfère plutôt glander, vous voyez, c'est beaucoup mieux glander ! Vous n'allez pas dire que vous voulez être confinés, quand même ! Vous n'allez pas nous saouler avec ça ! Vous avez la possibilité de sortir un petit peu ! Alors, certes, pour ne faire que cela, pour ne faire que travailler, mais c'est quand même mieux que rien, non ? Non, mais même travailler, je veux pas faire, en fait ! Je veux glander ! C'est pas vrai, mais vous commencez sérieux ! Bonjour ! Oh, ma mère ! J'ai pris du temps pour arriver ! J'ai pris plein de diligences depuis Tintagel, c'était horrible ! Je ne saurais pas combien d'amendes j'ai dû payer ! Oh là 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 ! Heureusement que je suis riche, bref ! Donc, du coup, j'en peux plus, là ! Franchement, c'est tout pourri de tes restrictions ! Alors, vous allez me faire le plaisir de nous déconfiner ! Ah, mais il ne va pas du tout me faire le plaisir du tout ! Vous avez complètement fou ! Il va me faire le plaisir de continuer à confiner les gens ! Déconfiner ! Non, mais... Déconfiner ! Déconfiner ! Mais attendez ! Mais, mais qu'est-ce que vous... Eh oh ! Ça commence à bien faire ! C'est moi qui décide ! Là, vous n'avez pas à vous embrouiller entre vous, là ! Attendez ! Non, mais je... Je crois rêver, là ! Un débat, là, en gros, entre vous deux ! Et moi, je suis complètement sur le carreau à côté ! Je vous signale que c'est la séance de doléances, là ! Ah, mais je me demande ce qui pourrait me tomber de plus sur la tête, là ! Franchement, là, on... Ah là là ! Touche le fond ! Quoi ! Mais qu'est-ce que vous faites, là, vous, la reine ! Bah, je sais pas, il est rentré, elle est rentrée, alors je me suis dit, bah, moi aussi, hein ! Oh, c'est pas vrai ! Mais comment vous avez fait pour échapper au bureau-ronde, c'est pas croyable, quand même ! Ah, mais en fait, ils sont presque tous morts, du coup... Quoi ? À cause de la peste ? Oui, je l'ai plus, moi ! Ah, c'est temporaire, mais si ça vous touche, ça peut vous tuer beaucoup de personnes, alors ! Ah ouais ! Voilà, bon, alors, écoutez, les trois guignols, là, j'en ai pas grand-chose à faire de vos histoires, mis à part que je vais aller voir Merlin, parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe d'un vaccin, parce que vos petites histoires de confinement-déconfinement, hein, ça me passe complètement par-dessus la tête, ce qui est le plus important, c'est la santé de la population, alors décarez le plancher, vous trois ! TAM, TAM, TAM ! Ah bah, regardez, y'a Merlin qui arrive ! Ah bah, tiens, y'a l'écureuil, salut ! Coucou ! Coucou ! Bonjour ! J'ai une bonne nouvelle ! Ah ! Grâce à mon vaccin, l'écureuil n'a plus la peste rouge ! Oui ! Ah, c'est super ! Ouais ! Super ! Bravo, Merlin ! Oh, merci, merci, je n'ai fait que mon travail, hein ! Ah ouais, bravo, pour une fois que je l'ai fait, justement, c'est pas croyable, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, Roi Arthur ? Ben... Je pense qu'il faut vacciner le plus de personnes possible dans le royaume. Attendez, je vais chercher quelque chose, je reviens. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a, l'autre, là ? Bon, une fois qu'on était en train de le complimenter, il s'enfuit. Tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, pour le vaccin, je propose que ce soit le roi et Merlin, parce que vous êtes le roi et moi je suis Merlin. C'est un super bon vaccin, ça ! Ouais, allez, il faut vacciner ! Oui, donc vraiment, Merlin, je tenais à vous remercier, voilà, vous avez sauvé tout le peuple de la peste, voilà, tout le château maintenant est vacciné. Il ne manque plus que les paysans, mais c'est en train d'être, ils sont en train d'être vaccinés. Donc vraiment, bravo, je tenais vraiment à vous dire bravo. Ah oui, ça fait beaucoup de choses à la fois et beaucoup trop de remerciements d'ailleurs aussi, hein. Oui, mais c'est normal ! Oui, 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 oui ! Mais c'est qui, toi ? Mais c'est moi, mais j'ai la peste rouge ! Mais comment ça ? T'étais pas vacciné ? Mais je croyais, c'est Merlin qui me l'avait dit ! Mais enfin Merlin, expliquez-vous ! Mais j'ai dit juste qu'il ne l'avait pas la peste rouge ! Mais vous avez dit qu'il avait plus la peste rouge ! Ah non, je n'ai dit pas ! Plus ! Pas ! Plus ! Oui bon d'accord, j'ai aussi quelques problèmes avec mon orthophoniste qui a eu la peste rouge ! Mais hein, c'est n'importe quoi là, je m'en fiche de votre ortho, je sais pas quoi là ! Maintenant vous allez me dire pourquoi, c'est quoi ça ? Tout le monde est vacciné à moitié et en fait c'est pas un bon vaccin ! C'est exactement ça, ce n'est pas du tout un bon vaccin ! Mais vous êtes incompétent, je croyais que vous l'étiez, mais là à ce point c'est pas possible ! Bon bah, moi je m'en vais, je vais essayer de trouver un autre sujet ! Oui bah allez hop, au revoir, et trouver un autre vaccin qui marche cette fois-ci ! Quik, 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 quik ! Mais lâche-moi toi ! Oui ! Oui, alors voilà, j'ai eu une mauvaise nouvelle ! En fait, le vaccin le remet... Oui enfin, votre vaccin qui n'est pas un vaccin ! Oui, qui n'est pas un vaccin donne des effets secondaires ! Attendez, quoi ? Non seulement c'est pas un vaccin, mais en plus il donne des effets secondaires ! Exactement ! Bon, je vais aller constater ça par moi-même, mais vraiment, par bravo, mais alors pas du tout ! Eh oh ! Qui veut du pognon ? Allez, ils sont où les pauvres ici ? On a des petites pièces à vous donner, on est gentils à vous refiler ! Qui veut du pognon ? Qui veut du pognon ? Mais c'est pas là que vous allez trouver des pauvres, enfin, dans le château ! Oui, c'est pas vrai, il a raison ! Je crois que Léo Dagan et Dame Célie sont devenus charitables, c'est vraiment le monde à l'envers ! Qui veut du pognon ? Qui veut du pognon ? Qui veut du pognon ? Ah, Caradog, je vous cherchais ! Je vous ai ramené une petite, enfin une grosse orange du jardin ! Oui, mais vous voulez que j'en fasse quoi de vos... Mais je sais pas, vous la mangez, vous aimez bien manger, non ? Euh, oui, enfin, si vous pouvez me l'enlever de la vue, ça me ferait un grand plaisir ! Attendez, vous aimez plus manger, vous mangez plus ! Ah, manger, c'est une horreur ! Ah, je rêve, Caradog ne veut plus manger ! Mais je vais les atomiser, je vais les pulvériser ! Avec mon épée ! Ils sont où les blan ? Euh, mais vous allez vous blesser là, Bort ? Mais non, je vais combattre ! On a pas un ennemi ! Mais non, c'est moi ! Ah, Perceval, vous vous trompez de personnage ! Oh là là, je rêve ! Bort, t'es devenu complètement courageux ! Bon, alors, vous voyez, cette croix, j'en ai marre, alors moi, je vais me casser, parce que j'ai envie d'avoir une femme ! Mais enfant, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, mais moi, je me casse ! Alors, vous voyez, je vous donne la croix, et puis moi, je me casse ! Mais vous êtes pas censé être prêtre ! Ah, mais j'ai pas envie de faire la messe de 10 heures ! J'ai envie de faire la grasse mat, ou également, d'ailleurs, en fait ! Mais, qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Oh, ben, rien ! Je vais aller dormir ! Oh là là ! Bon, alors, Perblaise, voilà, effet secondaire, il ne veut plus être prête ! Super ! Bon, alors, est-ce que vous avez une estimation concernant le nombre de combattants burgonde qu'on va peut-être devoir affronter la prochaine fois, lors de la prochaine bataille, Roi Arthur ? Eh ben, je dirais 78 rangées de combattants, pour 45 combattants par rangée ! D'accord, et ça donne combien, ça, comme résultat ? Vous avez calculé ? Ça fait 3510 combattants en tout ! Oh, elle est marrante, ma fille, elle dit n'importe quoi ! Effet du vaccin sur Gonièvre, elle est devenue super intelligente ! Qu'est-ce que vous dites, là ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend, là ? Non, mais c'est bien ça, c'est 3510... Quoi ? C'est le bon résultat ! C'est le bon résultat ! Oh ! Alors, vous avez compris ? C'est à vous de jouer, maintenant, Caradoc, allez-y ! Alors, nous avons... Le 3 ! Donc, vous savez ce que vous avez à faire, maintenant ? Oui, exactement ! Je danse ! Bravo, vous avez compris ! Vous jouez à quoi, là ? Ben, je lui explique mon jeu de société du Pays de Galles ! Et vous comprenez, Caradoc ? Oui, j'ai tout compris ! Là, je danse, j'ai fait 3, et maintenant, je danse ! Eh, Sire, Sire, Sire ! Je vais vous faire une blague ! Vous tombez un pic, regardez ma carte ! Euh, oui, sauf que c'est pas du pic ! Ah mince ! Ah, là, faut que je me tienne à carreau, alors, avec mes blagues ! Sauf que c'est pas du carreau, non plus ! Euh, vous n'avez pas beaucoup de cœur ! C'est pas du cœur ! Bon, alors, Perceval, effet secondaire, on comprend tous ses règles du jeu, par contre, il est toujours aussi bête ! Oh, Roi Arthur ! Bonjour, Lancelot ! Bonjour ! Bon, alors, du coup, je suis en train de faire le tour du château pour savoir à peu près qui a quel effet secondaire ! Donc, vous en avez ou pas du tout ? Oui, je dois dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! Ah ! Donc, euh... C'est-à-dire que vous gouvernez Kaamelott et l'île de Bretagne comme une grosse patate pourrie ! Comment ça ? Vous allez vous calmer, oui ? Non, je me calmerai pas, parce que je vais vous piquer votre place pour faire mieux que vous ! Quoi ? Oui, et j'aime votre femme, Gueulèvre ! Ah ! C'est quoi ça, là ? Allez, boost ! Bon, alors, du coup, presque tout le château a des effets secondaires et je sais vraiment pas lequel est le pire ! Bah, je vais vous le dire, c'est votre mère ! Bah, pourquoi ? Bah, vous allez comprendre, la voilà ! Protégez-moi, Sire ! Merlin ! Oh, je suis pas là ! Mon amour ! Mais si vous êtes là, je veux défaire un enfant avec moi ! Ah ! Oh, si, on en a assez de cet effet secondaire à la noix ! Je voudrais manger, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, je vais mourir affamé ! Puis alors, moi, c'est pareil, j'ai un autre problème, moi, c'est que je donne du pognon à tout le monde ! Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'ai jamais la sensation d'avoir envie d'en donner, mais alors là, c'est plus fort que moi ! Faites quelque chose, Sire, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah, je sais pas, moi, je me suis fait vacciner, pourtant, je n'ai aucun effet secondaire ! Mais qu'est-ce qu'il est égoïste, celui-là ? C'est pas croyable, quel loustic ! Ah oui, mais c'est parce que c'est l'élu des dieux, vous voyez, Karadoc ? Ah oui, oui, alors forcément, il est au-dessus de la mêlée ! C'est parce que j'ai pris sa dose avant lui ! Ah, la dame du lac, j'ai vu à la taverne ! Bon, dégagez, vous ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame du lac ? Bon, on vous écoute, après tout, maintenant qu'on peut vous voir et vous entendre, ça a l'air d'être à la mode, maintenant... J'ai changé de plan astral ! Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi il vous voit lui, et moi aussi ! Ah oui, voilà, bon, je vous écoute, c'est sympa, je vais pouvoir m'incrusser dans la conversation ! J'ai un peu honte, en fait, j'ai pris la dose de Arthur ! Quoi ? Au moment où il allait être vacciné, où Merlin allait le piquer, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre la dose, comme ça, je peux pas mourir de la peste ! Mais je ne vous ai même pas vus, il y avait juste Merlin et moi ! C'est parce que je me suis rendue invisible aux yeux de tous ! Oh la pauvre ! Hé, c'est marrant, quand même, les dieux, ils sont pas du tout de votre côté, quand même, Arthur ! Bon, hé, cela dit, quand même, ça vous a bien arrangé, ça vous évite des effets secondaires, par contre, vous devez en avoir, vous, maintenant ! Oui, je ne contrôle plus mon débit de parole ! Ah ouais, d'accord, c'est un peu compliqué pour vous comprendre, là ! Bon alors, moi, je n'y comprends plus rien, là, c'est terrible, mais comment on va s'en sortir ? C'est-à-dire qu'à part Merlin et vous, cher roi Arthur, eh bien, tout le monde a des effets secondaires, mais on ne va pas compter sur cet incompétent pour nous sortir d'un pétrin dans lequel il nous a lui-même embarqué, quand même ! Bah, je ne sais pas, il y a peut-être une autre solution ! Ça y est, je crois que j'ai une idée ! Ah oui, vous avez une idée, vous ! Oui ! Je sais comment vous guérir du mauvais vaccin de Merlin ! Ah ! Vous allez devoir aller dans la cave... On y va ! On y va ! Et grâce à son sang vu, vous serez immunisé contre la peste rouge ! Et comme ça, vous n'aurez plus les effets secondaires du faux vaccin de Merlin ! Ah, bah je suis arrivé avant le roi ! Je pourrais être le roi ! Oh, bah vous, mêlez-vous de vos affaires, après on verra ! Ouais, 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 ouais ! Bah ça y est, c'est bon ! C'est très rapide ! Pas... Faux ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Bon, alors, vous, déjà, vous réussissez à m'agacer d'un seul coup comme ça, vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore, Merlin ? Eh bien, vous donnez bon boulot à d'autres personnes qui ne sont pas de la région de Bretagne ! Ah oui, pour le vrai vaccin ? Bah oui ! Parce que vous croyez que le faux vaccin, le fameux le roi Merlin, n'a pas suffi ? Bah si, il suffisait, pourtant ! Oui, 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 il suffisait pour créer un cataclysme ! Alors maintenant que j'ai vu avec des spécialistes de la vraie médecine qu'il y avait un vaccin grâce à la mission que nous a donnée la Dame du Lac, je puis vous assurer qu'on n'aura plus de mauvaises surprises ! Je sais désormais que ce vaccin est sûr et que nous serons, grâce à ce vaccin, immunisés contre la peste rouge, mais également que les personnes qui ont été soi-disant vaccinées par votre vaccin à la noix perdront leurs effets secondaires. Alors seulement, vous savez très bien quel est le problème, à cause de vous, je vous rappelle quand même, mon cher petit gaillard, que tout le monde a peur de se faire vacciner désormais. Et oui, parce que la première injection, là, avec votre broutille à la noix, à 3,50 francs, je vous rappelle que maintenant, ça fait peur à tout le monde. Les personnes préfèrent garder leurs effets secondaires qui sont très contraignants dans leur vie pour certains. Vous trouvez ça normal, vous ? Je sais pas. Ouais, 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 alors contentez-vous de me vacciner, vous avez déjà la chance d'avoir la piqûre à la main pour vous occuper des vaccinations, on n'a déjà pas lourd là dans le calendrier, alors arrêtez un peu de la ramener, arrêtez de moufter, hein, s'il vous plaît. À part Borde, qui est super courageux désormais, il n'y a personne qui a l'intention de se faire vacciner pour le moment, dans Kaamelott et ses alentours. Alors moi, je suis le roi, je sers d'exemple. Alors, vous grouillez, là ? Oui, mais vous êtes gaucher ou vous grottiez, vous ? Oh, c'est pas vrai, mais ça fait 30 ans que vous me connaissez, vous savez toujours pas ? Ben non, je ne vous connais toujours pas. Oh, mais évidemment, on ne va pas prendre le bras avec lequel j'écris, donc comme je suis gaucher, vous allez me vacciner du bras droit. Allez, imbécile ! Exact, et le bras droit, c'est celui-ci ! Mais imbécile ! Mais non, mais oh, c'est mon bras gauche, ça, bon sang ! Mais Merlin, vous me faites exprès ou quoi ? Mais non, je ne fais pas exprès de vos bras gauches, vos bras droits, c'est celui-ci. Oh, Merlin, vaccinez-moi ici, s'il vous plaît. Allez, allez, on arrête de venir. Oh, d'accord ! Voilà, merci, vous voyez, bon, ça pique un peu, mais ça fait quand même pas bien mal, hein, quand même. Si j'avais, vous mourrez du vaccin, je prendrai votre place, car je veux être le roi de Bretagne, moi, Lancelot, du lac ! Normalement, je serai immunisé contre la peste rouge, vous allez relayer la nouvelle à tout Kaamelott et à tous les habitants, et ainsi, la vaccination de masse devra commencer. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles à propos du nouveau vaccin. Quoi encore ? Ben, en fait, que ce soit pour les chevaliers, comme l'Odagan, ou les paysans, presque personne ne veut se faire vacciner. Oh, c'est pas vrai ! Donc tout le monde refuse. Pourtant, c'est un vaccin hyper simple, il s'agit juste d'une piquouse. Il n'y en a pas deux ou trois. Oui, c'est vrai, oui, c'est pas comme s'il y avait une histoire de délai, mais bon, enfin bon, comme il y en aurait même deux à faire, ça sera quand même pas spécialement plus compliqué, quand même. D'accord, bon, donc bon, vous êtes vaccinés, bon, vous étiez courageux, ça vous a rendu à nouveau peureux comme pas deux, je présume ? Oui, 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 c'est... Ben bon, je ne vous préfère comme ça, va, brave chevalier. J'ai peur, là... Ne vous inquiétez pas, je vais réfléchir à une solution, je ne sais pas trop quoi vous dire, je... Vaccination obligatoire, pourquoi pas, mais... Bon, vous connaissez les habitants à Kaamelott, et puis aux alentours, sur l'île de Bretagne, chacun a son petit caractère, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Et puis, bon, normalement, tout le monde est grand pour faire son choix, normalement. Je fais confiance à la grandeur de cette Bretagne, effectivement. Oui, voilà, et la grandeur de son roi. Non, mais évidemment, je ne vais pas m'envoyer moi-même des fleurs, mais j'espère ne pas avoir à forcer la main à tout le monde. Je vais réfléchir à une solution, Bort. Merci pour vos informations, et merci pour avoir également, vous aussi, servi d'exemple. On vous a beaucoup critiqué pendant de longues années en disant que vous étiez le plus craintif de tous nos chevaliers, et vous avez fait preuve de beaucoup de bravoure. Bravo ! Mais Merlin, vous faites quoi, là ? C'est la réunion de la table ronde, Merlin ? Qu'est-ce que vous vous glandez, là ? Mais c'est pour les chevaliers, la réunion de la table ronde. Mais vous n'êtes pas chevalier, vous ! Ben, si ! Attendez, ça fait déjà deux ans, je vous rappelle que je vous ai viré à cause de votre faux vaccin, le roi Merlin, en tant que druide. Vous croyez sérieusement que je me suis amusé à vous embaucher en tant que chevalier ? Vous ne devriez même plus être là, donc dégagez ! D'accord, je dégage ! Ah, c'est pas vrai, il m'énerve, lui ! Donc, votre peste rouge... On commence pas une phrase par donc, Léo Dagan ? Oui, bon, d'accord. Votre peste rouge, ça fait deux ans qu'elle est finie, maintenant. Oui. Et, vous voyez ? Il y a eu quelques morts au début. Ensuite, vous avez eu votre Merlin avec son vaccin, enfin, son faux vaccin qui nous a donné des effets secondaires. Oui. A partir de ce moment-là, vous avez trouvé un autre vaccin avec la Dame du Lac et moi. Oui, un vrai vaccin, cette fois, d'ailleurs, au passage. Un vrai vaccin, qui marchait peut-être, mais que personne n'a utilisé à part vous et Bort. Et c'est pas faute de vous avoir demandé à tous, chevaliers comme paysans, et toute la société, de vous faire vacciner, par ailleurs, je rappelle. Oui, après, on va coucher, je sens qu'il y a un reproche qui va me tomber dessus. Et, comme d'habitude, je n'ai pas été vacciné, et les effets secondaires, du moins sur moi, ont disparu. Vous voyez ? Je ne donne plus les gens, je ne suis plus généré, je suis rindin, je ne donne rien, d'ailleurs. Oui, comme tout le monde, quoi. Tout le monde a vu ses vrais, ses effets secondaires du faux vaccin se dissiper avec le temps, alors qu'ils n'étaient pas vaccinés avec le bon vaccin permis grâce à la Dame du Lac. C'est ça que vous me dites, quoi. C'est ça, exactement. Par contre, vous voyez, vous avez attendu quelques temps après, et aujourd'hui, tout est fini. Oui, non, mais alors, allez-y. Non, mais qu'est-ce que vous insinuez précisément ? Faut être précis, hein. Donc, votre vaccination, là, ça n'a servi à rien du tout. Ah d'accord, alors ça y est, on se balance des raccrevés. Alors, très bien, je vais vous parler. Alors, je vais tenir un discours. Vous serez gentil de rester éveillé pour une fois, n'est-ce pas ? Pourquoi vous me serrez, d'ailleurs ? Et j'ai besoin d'un espace vital. Alors, vous décarrez le plancher un peu, là. Ah, elles sont pénibles. Alors, vous ne pioncez pas, merci, comme à votre chère habitude, hein. Et vous allez me faire le plaisir de relayer ce que je vais vous dire, ce qui suit à tout Kaamelott et ses alentours. C'est très important. Prenez-en de la graine, vous, d'ailleurs, le haut d'agant. Vous allez peut-être comprendre des choses. D'accord. Bon, alors, on va peut-être remettre un petit peu les ponds du la leur. J'espère que vous n'avez rien à faire après, parce que ça risque de prendre un petit moment. Bien. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Quand la Dame du Lac a permis à Léo Dagant et moi d'accomplir une mission et de réussir, enfin, à trouver un vrai vaccin efficace contre la peste rouge, en effet, à part Bort et moi, ça n'intéressait manifestement personne de se faire immuniser contre la peste rouge et de voir les effets secondaires du faux vaccin de Merlin se dissiper. Ok. Jusque-là, pas de soucis. Ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre dès le départ, c'est que Merlin a été écarté du projet du bon vaccin, mis à part qu'il faisait les piqûres. Je tiens quand même à préciser que j'ai fait appel à des experts qui étaient bien plus compétents que Merlin pour confirmer quand même ce que disait la Dame du Lac, parce que les dieux, la Dame du Lac, tout ça, côté valeur sûre, il faut quand même se méfier encore un petit peu. On ne peut pas vraiment dire que tout le monde soit irréprochable, même la grande Dame du Lac, ce n'est pas elle qui me dira le contraire, elle fait des boulettes sans cesse. Mais en effet, d'après les experts, la Dame du Lac avait raison. Le vaccin que je me suis injecté et que Bort s'est également injecté, fonctionne. Là-dessus, ok. Pas d'effet secondaire à signaler. Vous avez d'ailleurs constaté que depuis deux ans, il ne m'est rien arrivé. Je ne me suis pas transformé en crapaud une nuit et je me suis réveillé en devenant un tigre ou un lion, vous voyez le principe. Donc maintenant, moi je ne comprends pas. Vous aviez une plus forte probabilité de mourir de la peste rouge que de mourir, par exemple, d'effets secondaires liés au vaccin qui n'auraient pas marché sur vous et qui vous auraient causé des ennuis. En gros, voilà l'idée. Donc à partir de là, je ne comprends pas très bien. On va parler de prise de risque, de je ne sais pas trop quoi. Bon, d'accord. Je tiens quand même à préciser qu'on prend des risques inconsidérés quand on va se castagner sans raison contre les burgundes. Cela dit, ça reste entre nous. Visiblement, ça ne choque personne. Je tiens également à rappeler que, bon, d'accord, les personnes qui ont très peur du vaccin, qui s'inquiètent, qui se disent que ça ne va pas marcher, que c'est une catastrophe, tout ce que vous voulez, je ne peux pas comprendre. Mais alors j'ai entendu un nombre incalculable d'excuses, mais bidons, mais bidons, mais complètement, mais des trucs, mais complètement crétins, complètement abrutis. À partir de là, je ne comprends pas trop. Vraiment. Il y en a qui n'ont même pas cherché à trouver d'excuses, qui se sont dit, oui, je suis suffisamment fort, je vais pouvoir m'en sortir. Ouais, alors face à une peste rouge, vous m'expliquerez comment vous en sortez, si vous la chopez, bon. Ok, alors vous pouvez vous en sortir, vous pouvez aussi ne pas vous en sortir, et on sait très bien que lors de périodes d'épidémie, quel que soit votre rang social, votre niveau de santé, ou tout ce que vous voulez, ben, vous pouvez mourir. Donc à partir de là, je ne comprends pas trop. Donc, ce que j'ai fait, ah oui, alors ensuite, au bout de quelques semaines, quand j'ai compris que personne n'allait se faire vacciner, ben, je vous ai fait vacciner, figurez-vous. Ah ben oui, en cachette, en secret. Lorsque vous dormiez, par moment, voilà, donc c'est pour ça que certains ont dit, oh, il y a une invasion de moustiques, non, 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 c'était les petites picousses que je faisais la nuit. Alors, ne me regardez pas avec des yeux ronds, écoutez-moi, je n'ai pas fini, je suis le roi, donc vous la bouclez, vous ne commencez pas à l'ouvrir, le premier qui l'ouvre, c'est les cachots, parce que c'est bon, à un moment, on est vacciné par la boisson, et oui, avec les fameux spécialistes scientifiques, c'est pas compliqué, on a réussi à faire en sorte que le vaccin puisse s'avaler. Et puis, de toute façon, vu qu'apparemment, le vaccin, eh ben, ça peut présenter des risques pour la santé, je n'ai qu'une chose à vous dire, picoler tous les jours, 24h sur 24, je ne suis pas sûr que pour la santé, ce soit si bon que ça, alors oui, il y a eu des réactions, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette bibine, ça, c'est pas bon, ben oui, forcément, mélanger du vin, du bon vin, très sympa, avec le vaccin, c'est sûr, c'est pas très très bon. Mais j'ai décidé que l'essentiel devait passer avant l'agrément. La santé, votre santé, devait passer avant le goût du vin. Alors j'aurais préféré qu'on se concerte, qu'on parle de ça, tous bien posés autour d'une table, cette fameuse table ronde, qui n'est qu'une douce utopie, parce que visiblement, elle ne nous permet pas de faire grand-chose. J'ai pas voulu vous forcer la main, ça je l'ai dit, il y a maintes et maintes reprises, mais à un moment, j'ai compris que vous vous comportiez comme des enfants. Donc je me suis dit, en tant que roi, je suis un peu comme votre père à tous, donc je dois prendre mes responsabilités, tout simplement. Alors oui, évidemment, moi j'ai rêvé un jour, que la vaccination, tout le monde soit ok, on se fasse tous vacciner super, les bras de ci, bras de sous, tous contents, très solidaires. J'ai même rêvé, j'ai fait un rêve, je vais vous l'expliquer, j'ai rêvé que je trouvais le remède du vaccin, que j'ai en réalité, évidemment, vous le savez, trouvé uniquement avec le haut d'agant, grâce à la Dame du Lac, j'ai rêvé que le peuple tout entier, chevalier, paysan, toute classe sociale confondue, nous trouvions ensemble le vaccin. Une sorte de graal en ces temps épidémiques. Évidemment, quand je me suis réveillé, je me suis rattaché à notre pauvre et triste réalité, qui stipule que visiblement, à part brailler tous ensemble, bien en cœur, les uns contre les autres, on n'est pas fichu de savoir faire grand chose. D'accord. Alors après, vous aurez vacciné dans votre dos. Ouais, alors c'est sûr, la première question qui arrive, et l'éthique, et la morale dans tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose, je n'en sais rien, la morale, jugez-en par vous-même, car après tout, moi j'en ai marre. De toute façon, vous râlez tout le temps, alors voilà, même pour rien, vous râlez souvent pour rien, d'ailleurs c'est notre cas, c'est notre marque de fabrique, donc franchement, moi j'ai quelque chose à dire, ça ne changera pas grand chose d'habitude, à mon quotidien, sauf que là peut-être, peut-être, oui peut-être que vous aurez raison de râlez. Mais moi je vous l'informe, vous le savez, je suis le roi, je suis l'élu des dieux. Aucun calcul politique de ma part, j'assume totalement mon choix, ma décision. C'était ma responsabilité, je suis conscient, que désormais que je vous ai informé de tout cela, c'est potentiellement, oui, mon fardeau. Alors franchement, je n'ai plus rien à cacher, vous le savez tout, peut-être qu'à cause de ça, à un moment donné, il est possible que je ne sois plus l'élu des dieux, peut-être que je ne pourrai plus, à nouveau, prendre l'épée, Excalibur, la sortir du rocher, et bien ce jour-là, je ne serai plus roi, mais au moins, j'aurai fait ce qui me semble juste. Rien à rajouter ? Alors maintenant, je viens pour râler, parce que je n'ai pas été vacciné, vous voyez ? Ah si, vous avez été vacciné. Oui, j'ai été vacciné, parce que vous êtes amusé avec moi. Voilà, les nouvelles vont vite, vous êtes au courant de ça, je vous ai vacciné. Je suis au courant. Secrètement. Bon, alors pourquoi vous râlez ? Parce que vous m'avez vacciné secrètement, donc révolution ! La révolution, ça s'en part plus tard. Alors, vous êtes en train de me sortir que ça fait deux ans que vous essayez de vous faire vacciner, que vous n'y arrivez pas. Ben exactement, mais vous bloquez tout, les sortes de vaccination. Ha 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 ! Elle est pas mal celle-là. Alors écoutez, j'en ai ras-le-bol qu'on me prenne pour un abruti, donc vous allez me faire un petit plaisir. Si les burgondes, un beau matin, s'amusent à venir vous attaquer, à cramer votre baraque, à cramer le village et à tout bousiller derrière eux, vous vous débrouillerez, vous ne viendrez pas chercher les chevaliers de Kaamelott, et alors moi, encore moins, je serai dans mon plumeur, en train de pioncer. Mais vous n'êtes pas obligé de vous occuper de la sécurité, c'est quand même votre rôle. Ah bah oui, mais écoutez, si jamais vous commencez à nous casser les pieds, c'est ce qu'on va faire, vous êtes pas d'accord ? Après tout, si on est si incompétent, on peut peut-être vous débrouiller tout seul. Mais non, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Sécurité, révolution ! Mais révolution, après qui ? Après quoi ? Un concept ? Une idée ? Vous avez quelque chose à dire ? Non, après vous, parce que vous ne faites pas votre boulot. Vous ne vous protégez même pas. Ah non, 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 moi je fais mon boulot, mais je tiens à vous préciser que si vous continuez de râler, je ne vais plus le faire. Donc on se calme un petit peu, ça vous va ? Bon, d'accord. Parce qu'on sait bien que vous avez la pétoche des burgondes, vous les paysans, alors venez pas la ramener. Non, je ne viens pas la ramener. Par contre, les burgondes, vous en avez fait quoi, juste ? Comment ça ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ben, je ne sais pas. Vous ne les avez pas vaccinées, il me semble. Comment je pourrais les faire vacciner ? Ce sont des ennemis, enfin, je ne peux pas les faire vacciner comme ça. Révolution ! Oh ! Hey, le flûtiste, c'est à vous, là ! Sous-titrage ST' 501